... Bienvenue à tous. C'est une joie ce matin d'être ensemble. Une joie de se retrouver. J'espère que la semaine a été bien. Même si c'est un peu dur avec le froid ou peut-être vous avez fait des choses extraordinaires ou des choses pas bien aussi, des choses moins bien. Mais le plus important c'est que ce matin on est au bon endroit. On est au bon endroit parce que ce matin nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Non? On n'a pas rendez-vous avec un homme mais nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Et nous savons avec foi que le Seigneur est présent au milieu de nous. Et qu'il est prêt à nous entendre. Il est prêt à nous visiter. Il est prêt à nous rencontrer. Il est prêt à nous toucher. À nous relever. À nous encourager. Afin que nous puissions aller continuer à le servir. Et continuer à vivre sur cette terre. Non? Pourquoi on vit sur cette terre? On vit pour Jésus. On vit parce qu'on veut le servir. On vit parce que nous savons que nous serons avec lui pour l'éternité. Que nous avons un grand trésor qui nous attend avec lui pour toujours. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il veut continuer à nous préparer. Parce que dans notre état que nous sommes, on ne peut pas être avec lui comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On a besoin de se rassurer que dans notre cœur, tout est clair. Tout est bien. Que nous puissions faire ce qu'il nous demande de faire pour que nous soyons avec lui pour l'éternité. Il nous a dit, il vient chercher une église sans tâche, irréprochable, sans défaut. L'église, c'est qui? C'est nous, non? Il vient chercher son tâche, sans défaut. Donc, il veut nous voir des hommes et des femmes bien. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, on veut se lever. On veut se lever avec foi ce matin. Parce que nous savons, nous sommes dans une présence d'un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est d'amour. Un Dieu qui a tout accompli pour nous à la croix. Il veut nous les donner ce matin. Ce matin, on veut se lever. On veut unir nos cœurs. Et on veut être disposés pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Nous avons la grâce ce matin d'avoir avec nous le frère Louis. Amen. On veut la prière avec son épouse, bien sûr. Nous sommes des privilégiés, frères et sœurs, non? Amen. De voir que le Seigneur nous aime. Il nous envoie ses serviteurs pour nous parler. Quelle grâce, frères et sœurs. Allons se réjouir ce matin. Allons réjouir dans la présence du Seigneur. Allons lui exprimer notre reconnaissance, notre joie et notre amour pour lui. Seigneur, tu es bon, Seigneur. Tu es fidèle. Ce matin, Seigneur, nous sommes dans ta présence, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu es près de nous. Tu veux nous rencontrer, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Et que, Seigneur, nous pouvons déposer, Seigneur, auprès de toi à nos fardeaux ce matin. Afin que nous puissions te louer et t'adorer de tout notre cœur. Et nous savons, Seigneur, que tu vas nous visiter, que tu vas nous relever, Seigneur. Dispose nos cœurs ce matin. Oui, Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. À toi, la gloire, Seigneur. Nous te donnons nos cœurs, Jésus. Alléluia. Nous venons devant toi, Seigneur. Avec un cœur plein de reconnaissance, Jésus. Alléluia. Alléluia. Reçois nos louanges ce matin, Seigneur. Reçois notre adoration, Jésus. Alléluia. Alléluia. Venons avec reconnaissance, Chantons-lui nos louanges, Réjouissons-nous dans sa présence, Chantons grand et puissant et son nom. Louons avec nos instruments. Louons avec nos instruments. Louons-le sur la terre et dans les cieux. Élevons son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon. 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 Et sa miséricorde dure à tous les jours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Oui, tu es bon, Jésus. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde dure à tous les jours. Venons avec nos instruments. Venons avec nos connaissances. Chantons-lui nos louanges. Alléluia. Réjouissons-nous dans sa présence. Chantons grand et puissant et son nom. Louons-nous sur la terre et dans les cieux. Élevons son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde dure à tous les jours. Oui, tu es bon, Jésus. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Tu es tellement bon, Jésus. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde dure à tous les jours. Alléluia. Jésus, le Fils. Jésus, le Fils, est exalté. Jésus, le Fils, est exalté, Jésus, le Fils, est exalté, Jésus. Il est le Créateur. Venons et inclinons nos cœurs. Nous levons nos mains et levons nos voies. Le Seigneur est bon. 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 Et sa miséricorde dure à tous les jours. Oui, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Oui, Jésus, tu es bon, Seigneur. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde dure à tous les jours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde dure à tous les jours. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde dure à tous les jours. Oui, Jésus, nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour ta bonté, Jésus. Alléluia. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire. Et toujours nous fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume sera éternel. Au roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire. Et toujours nous fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume sera éternel. Au roi des rois. Alléluia. Louange et honneur. Louange et honneur. Gloire et puissance. À l'agneau de Dieu y voler. Toutes les nations de la création se possèdent devant le roi des rois. Alléluia. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire. Et toujours nous fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume sera éternel. Au roi des rois. Alléluia, Jésus. Louange et honneur. Louange et honneur. Gloire et puissance. À l'agneau de Dieu y voler. Alléluia. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue, toute langue, toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire. Et toujours nous fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur. Et ton roi des roi des rois. Alléluia. Alléluia. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire. Et toujours nous fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume sera éternel. Au roi des rois. Au roi des rois. Alléluia. Au roi des rois. Oui, Jésus. Alléluia, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Par nos louanges, Seigneur. À toi la gloire ce matin, Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs, et par nos vies, sois élevé. Sois glorifié, sois glorifié, et dans nos cœurs, et par nos vies, sois glorifié. Sois glorifié, ô Dieu puissant. Alléluia, tu es le seul Dieu éternel. 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 Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Tu es le seul Dieu éternel. Toi seul et juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains. Tu tiens ma vie entre tes mains. Et c'est sur toi, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs, et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Alléluia, Seigneur, et dans nos cœurs, et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Oui, sois glorifié, Jésus, tu es tellement bon, Seigneur, tu es tellement grand, Jésus, tu as tout accompli, Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Merci pour la croix, Jésus, merci pour ta vie donnée, Seigneur, Alléluia. A toi la gloire, Jésus, nous te louons, Seigneur, tu es tellement grand, Jésus. Alléluia, Alléluia, Seigneur, nous voulons t'adorer, Jésus, nous voulons t'exalter, Seigneur, Alléluia, Alléluia, Seigneur. Tout seul est digne, Jésus, Alléluia, oui, Jésus, ton nom est tellement grand, Seigneur, ton nom est tellement puissant, Jésus, Alléluia. Nous voulons chanter ton nom, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Oui, Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Alléluia. Jésus, 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 ton nom est tellement puissant, Jésus, ton nom guérit, Seigneur, ton nom sauve des vies, Jésus, ton nom restaure les cœurs, Seigneur. Jésus, 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 ton nom est tellement puissant. Ta fidélité est incomparable T'es né comme toi, ô Seigneur Prends tes ta fidélité Ta fidélité est grande, oui Jésus Ta fidélité est incomparable T'es né comme toi, ô Seigneur Prends tes ta fidélité, oui chantons sa fidélité Alléluia Jésus Alléluia Jésus Alléluia Seigneur Ta fidélité est incomparable T'es né comme toi, ô Seigneur Prends tes ta fidélité Chantons encore une fois Ta fidélité Alléluia Jésus Alléluia Jésus Alléluia Jésus Alléluia Jésus Ta fidélité est incomparable Oui Seigneur Oui Seigneur Uné comme toi, ô Seigneur Prends tes ta fidélité Prends tes ta fidélité Prends tes ta fidélité Prends tes ta fidélité Oui Seigneur Oui Jésus Ta fidélité est grande, Seigneur Merci Jésus Merci Jésus Merci pour ta présence ce matin, Seigneur Tu es au milieu de nous, Jésus Alléluia A toi la gloire, Seigneur Nous voulons t'adorer, Seigneur Nous voulons t'adorer, Seigneur Pour tout ce que tu es, Jésus Pour tout ce que tu as fait, Seigneur Pour tout ce que tu vas faire, Jésus Alléluia 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 A toi la gloire, Seigneur Seigneur, je veux bénir ton nom Je veux te rendre grâce Pour ta fidélité C'est vrai, Seigneur Nous sommes infidèles Nous sommes infidèles, Seigneur Mais toi, tu demeures fidèle Dans ta présence, Jésus Tu veux répondre à nos besoins Selon ta volonté Tu sais de quoi nous avons besoin Et tu connais tes urgences dans nos vies C'est pourquoi, Jésus Je te prie Afin que tu visites chacun d'entre nous Que les cœurs soient ouverts Et que tu puisses, Seigneur, parler à nos cœurs Que nous soyons sensibles à ta voix A ce que tu veux nous communiquer Afin de ne pas passer à côté De ce que tu as prévu pour nous Oui, Jésus Tu es fidèle Et nous pouvons te faire confiance Nous pouvons te faire entièrement confiance Et avoir cette foi Que tu es là Et que tu nous connais Et tu vois, Seigneur De quoi nous avons besoin Seigneur, nous sommes tellement parfois éparpillés Nous sommes tellement tournés vers les choses de ce monde Vers les choses dans le naturel Que nous ne saisissions pas, Seigneur Ton plan, ta volonté Et ce que tu veux encore une fois nous communiquer Rends-nous sensibles à ta voix Et donne-nous de capituler dans ta présence Alléluia, Seigneur Alléluia, Seigneur Oui, Jésus Tu es là dans ma présence Et tu es découragé Tu regardes à tes situations Tu vois tout ce qui ne va pas Et tu subis Mais ce matin, je veux te rappeler Que je ne me suis pas trompée en te choisissant Tu es mon enfant Tu m'as donné ton cœur Tu m'as donné ta vie C'est vrai Tu es imparfait Tu es imparfaite Mais ça ne change rien à l'amour que j'ai manifesté En mourant pour toi à la croix J'ai porté tes fardeaux J'ai porté tes souffrances J'ai porté tes maladies Je suis le Dieu puissant Je suis ressuscité Je n'ai pas changé Et je veux agir Je veux intervenir Si seulement je voyais dans ton cœur La foi Petite, même petite Comme un grain de cénevé Alors j'interviendrai Donc ce matin, lève les yeux vers moi Ouvre ton cœur Ne regarde pas tes situations Dépose ton fardeau Je veux porter ton fardeau Donc cesse de lutter Par tes propres forces Cesse de te condamner D'ouvrir une porte à l'ennemi Qui connaît tes faiblesses Mais réjouis-toi dans ma présence Car je t'ai choisi Je ne me suis pas trompée Je t'ai appelée Et j'ai un but pour ta vie Ne regarde pas les choses dans le naturel Mais lève les yeux vers moi La victoire est à ma croix Donc ce matin, réjouis-toi dans ma présence Demande-moi juste pardon d'avoir douté Et que la foi se lève dans ton cœur Et réjouis-toi dans ma présence Alléluia Seigneur Oui Jésus Alléluia Merci pour ta présence Seigneur Merci pour ta parole Jésus Alléluia Seigneur Alléluia Il m'a touché Jésus M'a touché Oh sainte joie Remplis mon cœur Je sais qu'il se tient Tout près de moi Il m'a touché Et changé ma vie Il m'a touché Il m'a touché Il m'a touché Jésus M'a touché Sous-titrage MFP. 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 Alléluia, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Alléluia, Seigneur, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. En tout cas, Sous-titrage MFP. C'est vrai, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il dit, Si je n'est pas, Sous-titrage MFP. Alléluia, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La joie du Seigneur, Seigneur, La joie du Seigneur, La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Alléluia, La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amis, Il faut, Beaucoup, Parti de partir de ce royaume. comme si, sa grâce, sa grâce, sa grâce est là, sa provision est là, sa grâce 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 est là. au Seigneur. Vous savez, il y a un petit exemple qui nous est montré dans l'Écriture sainte qui parle du centenier du centenier lequel qu'il a rencontré Jésus et puis il voulait que Jésus vienne chez lui pour guérir son serviteur. Qu'est-ce que Jésus a vu dans le cœur de cet homme? Cet homme-là n'était pas quelqu'un qui connaît Dieu mais c'était quelqu'un qui était dans une humilité, dans une soumission que Jésus même s'est tourné vers les hommes il dit jamais j'ai trouvé quelqu'un quelqu'un comme celle-là. Il dit Seigneur je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit mais si tu dis seulement un mot, une parole, une phrase de ta part, une parole qui sort de ta bouche et il montre Jésus que lui-même il était quelqu'un humilié, soumis. Il dit moi-même je suis soumis à des supérieurs et j'ai aussi des gens qui sont sous mes ordres quand celui qui est au-dessus de moi qu'il me demande quelque chose j'obéis et si c'est l'Esprit de Dieu vous montre quelque chose vous le faites. Tout pas simplement que vous voulez que l'Esprit de Dieu exécute vos ordres. On veut que le Seigneur comme si on pèse sur un bouton on veut voir la main du Seigneur mais pas du tout ça. Je dois me soumettre à Dieu je dois le servir je dois l'honorer comme si je respecte mon père et ma mère pardon on a besoin de cela cette attitude-là pour permettre à la grâce de Dieu de surabonder dans notre vie. Dieu a tellement de choses pour nos vies et on rate toutes ces choses-là frères et sœurs. Et c'est l'apôtre Paul qui disait ça aux Ephésiens dans le chapitre premier à partir de versets 2 ou 3 et dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a béni toutes sortes de bénédictions spirituelles qui viennent en haut. Il y a des choses qui viennent en haut. Dieu nous a bénis. Dieu a tout planifié il a tout prévu. Le Seigneur a ses provisions ses provisions c'est pas pour lui c'est pour vous et moi. Mais qui va profiter de ça? Et nous sommes en train de marcher de pouvoir vivre comme un pauvre comme une pauvre personne qui n'ont rien qui n'ont pas de père qui n'ont pas qui n'ont pas de famille et donc on a un père qui est très riche on a une famille on a des bergers n'est-ce pas? Vous avez des bergers ici vous? Hein? Allons-y les anciens sont limités ils sont qu'à trois ici et nous le privilège qu'il nous est donné on est à neuf à la réunion. C'est vrai on est une petite île mais on a neuf mais le Seigneur a voulu cela pour nous. Hein? Et Alain Maurice il y a beaucoup. Merci Seigneur. Mais on n'est pas limités frères et sœurs on n'est pas limités nous avons une grande famille nous avons une équipe nous pouvons compter sur ces frères-là on a des diac des diaconesses dans l'église on a des des séviteurs des servantes au milieu de nous ils sont là pour vous pour nous nous puissions aller chercher cela Amen La Bible dit celui qui sait se trouve mais si vous ne cessez pas vous ne trouverez pas et vous allez dire voilà cette église qu'est-ce que c'est cette église-là il n'y a rien dedans mais tu as cherché tu as demandé tu te fais connaître faites connaître faites connaître votre besoin à Dieu Hein? Il ne suffit pas tout simplement d'imaginer et de savoir que Dieu va emmener toutes les choses dans notre vie non on a aussi une démarche à faire Amen Si je sais que je dois me soumettre à Dieu je ne me soumets pas Si je sais que je dois vivre dans la sanctification c'est la sanctification avec tous avec l'église avec le peuple de Dieu et sans lequel personne ne verra le Seigneur je ne cesse pas être sanctifié je ne cesse pas être construit je ne cesse pas être étifié je ne cesse pas être éclairé je ne cesse pas la bénédiction de Dieu et puis voilà je vais des victoires dans ma vie mais zéro vous savez ça? vous aurez zéro on n'obtient pas les sortes de Dieu comme ça je crois on a des démarches à faire la Bible dit celui qui croira sera sauvé sera baptisé sera sauvé je crois je me donne je m'investis je serai baptisé et je suis sauvé je crois je ne donne pas ma vie on pouvait être là pendant des mois ou des années mais ce n'est pas ça la vie chrétienne la vie chrétienne de se connaître Jésus il a dit je connais mes brebis mais est-ce que vous connaissez votre berger vous? vous avez dit oui je connais Jésus mais vous connaissez votre berger que le Seigneur vous a donné? le berger ce n'est pas seulement le frère Bruno le berger c'est aussi les frères et sœurs qui l'entourent il a une famille ici vous avez une grande famille ici vous avez des diacres des diaconesses vous avez des gens qui sont là qui sont des repères dans l'esprit qui peuvent vous orienter vous aider vous soutenir vous écouter Amen comment vous faites comme Jacques dit si quelqu'un souffre quelqu'un est malade qu'il appelle les anciens et si les anciens ne peuvent pas il va recommander quelqu'un pour venir vous voir pour être accompagné pour vous encourager pour vous prier pour vous ou de prendre un rendez-vous ou de venir ici pour discuter pour partager allons voir qu'est-ce que Jacques a dit Jacques a dit beaucoup de choses le chapitre 4 l'épître de Jacques chapitre 4 le verset premier d'où viennent les luttes d'où viennent les luttes d'où viennent les querelles parmi vous n'est-ce pas vos membres qui combattent vos membres qui combattent vos membres n'est-ce pas vos vos passions qui combattent vos membres il dit vous convoitez et vous convoitez et vous ne possédez pas vous êtes meurtri et envieux et vous ne pouvez pas obtenir vous avez des querelles et des luttes vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas hein mes frères et sœurs le chapitre le verset 4 il dit adultère que vous êtes ne savons pas que l'amour du monde est une amitié contre Dieu celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu on peut être un bon chrétien et on peut juger soi-même dire je suis un bon chrétien je suis fidèle je donne mon offrande je participe je suis là je prie je prophétise c'est pas tout c'est pas tout on peut transporter des choses dans notre vie et l'apôtre Jacques dit adultère que vous êtes pour Dieu c'est un adultère c'est quelque sorte de mal qui offense l'esprit de Dieu qui ne peut pas permettre à la grâce de Dieu de se manifester à votre égard Dieu il veut bien faire pour vous mais il ne peut pas c'est vous même qui fait obstacle à ce que Dieu veut faire dans vos vies je suis mon propre obstacle personne c'est pas que le frère il a pas l'onction mais c'est moi même adultère que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour du monde est une amitié contre Dieu celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu tu mélanges le sens du monde tu vis comme le monde et puis tu es voilà tu fermes la porte à la grâce de Dieu tu ne peux pas bénéficier tu bloques ton compte bancaire céleste votre carte ne passe pas vous vous mettez dans le distributeur ça ne fonctionne pas vous faites votre code vous avez votre code c'est quoi ? Jérémie 33.3 vous savez ça ? vous savez ça ? qu'est-ce qu'elle dit ? invoque-moi je te répondrai je te révélerai des choses cachées des choses que tu ne connais pas il y a des choses qu'on ne connait pas il y a des choses que Dieu a réservées pour nos vies frères et sœurs Dieu a réservé qui fait des belles choses pour nous et nous-mêmes on est des enfants qui se privent de la grâce de Dieu on n'a pas le bon numéro de téléphone cet annuaire qui nous dit Jérémie 33.3 invoque-moi est-ce que vous invoquez le Seigneur ? on invoque mais on entend on ne reçoit pas parce pourquoi tu ne reçois pas ? il y a une raison qu'on ne reçoit pas nous servons un Dieu qui est sour mais pas du tout Dieu entend nos cris nos prières Dieu nous voit le verset 5 il dit voilà croyez-vous que l'Écriture parle en vain c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous c'est avec vraiment avec jalousie que le Seigneur il chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous l'Esprit de Dieu habite en nous et si l'Esprit de Dieu habite en nous et comme cela nous le dit je saute comme qui ? je danse comme qui ? on n'est pas moins que David on va obtenir les mêmes grâces qu'est-ce que David a été dans sa vie ? il était un homme un homme droit un homme de Dieu mais il avait des faiblesses des manquements non ? il a tombé il a chuté mais il a relevé mais regardez l'exemple de David regardez son exemple quand il chutait quand il faisait des choses contraires parce qu'il était peut-être aveuglé il ne voyait pas mais vite fait quand même quand le prophète qui vient lui dire c'est toi c'est toi cet homme-là c'est toi qui as commis le péché là il dit ah bon et pourtant il dit bien mais cet homme-là mérite la mort et il dit tu veux savoir c'est qui cet homme-là c'est toi-même il dit ah bon mais il pleurait devant Dieu il brisait son cœur devant Dieu il cherchait tout le moyen pour plaire à son Dieu et Dieu n'a pas entendu Dieu n'a pas béni David est-ce que nous sommes moins que David mais pas du tout pas du tout le promet de Dieu est pour vous et pour moi nous pouvons vraiment bénéficier toutes les grâces que Dieu il a prévu il a prévu beaucoup de choses croyez-moi nous ici pour aller au supermarché on pousse un caddie mais le Seigneur a plus que cela son cœur est rempli rempli de provisions pour vous et moi vous ne croyez pas que Dieu est capable de pouvoir déclencer quelque chose tu es capable mais comment tu marches prouvez à ton Dieu comment tu vas t'investir tu vas te donner parce que le Seigneur vous savez le Seigneur nous connait lui il me connait si le Seigneur il va me donner il va me donner un million d'euros il sait bien que lui va se perdre on dit mais moi non mais ouais tu es meilleur on n'est pas meilleur que personne le meilleur est en Dieu souhaitons que Dieu nous accorde sa grâce pour marcher dans ses pas dans l'empreinte de ses pas de lui obéir en toutes choses c'est ce qu'on a besoin de faire mes amis c'est ce qu'on a besoin dans notre vie il faut se soumettre à Dieu comme on a lu ici on ne peut pas être en psych ennemi de Dieu hein celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu et pour autant je suis chrétien je suis un enfant de Dieu néanmoins je serai même même être sauvé il n'y a pas de soucis ça mais mon Dieu comme si mon ennemi on a besoin de faire un détour de se repentir et souvent je dis il faut vraiment une vraie repentance pour sortir là où nous sommes et Dieu va nous sauver n'allez pas dire je vous dis ça pour vous ça m'est arrivé je ne suis pas meilleur que vous ça m'est arrivé il y a des choses dans ma vie je me dis me repentir me repentir comme si cette repentance ne me quittait pas il fallait m'incliner je regrette le Seigneur m'a brisé il m'a humilié pour m'emmener vraiment pour m'emmener vraiment amassé selon son plan et sa volonté parce que s'il me laisse faire frères et sœurs vous savez souvent on prend notre vie en notre main on fait ce qu'on veut moi surtout je suis quelqu'un comme ça s'il me laisse faire je prends ma vie en mes mains moi je me rappelle je me rappelle à l'époque on était encore jeunes anciens dans l'église l'église a commencé dans les années 80 et on faisait beaucoup de choses beaucoup de choses mais le Seigneur nous a vite fait arrêter dans notre course qui était folle et pourtant la motivation elle était bonne on aimait le Seigneur on avait un zèle on avait un amour pour le Seigneur mais ce n'était pas suffisant mais l'orgueil était là on voulait on voulait comme si on nous reconnait le Seigneur a su nous briser comme si je ne sais pas qu'est-ce que Jacob il a eu comme à sa hanche mais moi j'ai senti vraiment le Seigneur m'arrêter m'a donné un coup pour me faire arrêter dans ma course c'est une mauvaise course et heureusement le Seigneur est bon il m'a arrêté il m'a arrêté et ça nous a permis nous a permis de rencontrer notre bien-aimé frère Mickey dans les années en fin de 84 au début de 85 on l'a rencontré pour la première fois il est venu nous partageait l'évangile et c'est là tout a commencé à changer dans nos vies parce qu'on était sur une route dangereuse ouais mes frères et sœurs quel privilège qu'aujourd'hui nous qui rejoins l'église de Jésus Christ qui a tellement de l'ordre qui a la paix qui a une joie qui a un fondement qui a quelque chose lequel vous pouvez construire votre vie et comme quelqu'un disait nous à la réunion on appelle l'assemblée chrétienne missionnaire ça veut dire pour abréger il dit l'armée est top il a dit mais pour venir à l'armée il faut vraiment tuer droit 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 il n'y a pas de carré il n'y a pas de rond droit 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 il a dit il pouvait changer parce que c'est trop droit mais il était guéri quelqu'un est arrivé paralysé fini immobile il marche et après il témoigne à quelqu'un qui venait de mourir c'est le droit de visite il dit voilà regardez je fais le sport maintenant je suis guéri je fais du vélo je fais du sport je suis bien c'est l'armée c'est pas l'armée c'est Jésus mais il a changé il a changé changé de bâtiment parce qu'il a proféré c'est aucun jugement envers lui il a dit à la personne va voir frère Louis va voir le frère Josselin cette famille là ça mais moi j'aime bien ma vie je dois faire être là cet endroit là il y a un évangile facile mais croyez moi je connais ça dans le passé on ne veut pas tomber dans le piège et c'est pour ça moi ce matin je veux vraiment vous encourager soumettez-vous donc à Dieu soyez amis de Dieu et comme souvent ça m'arrive de chanter ce chant ça date des années quel ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus Christ Amen quel ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus Christ Dieu c'est un Dieu d'autre vous-même vivez selon ce que le Seigneur va vous inspirer marcher droit avec vos pieds dans les voies droites ne déviez pas frères et sœurs ce sera bénéfique pour vous n'attendez pas le cyclone arrive croyez moi elle arrive n'arrive pas préparez-vous Amen Amen pas Amen croyez moi le Seigneur veut être glorifié dans ta vie mon frère ma sœur et comme ce centenier on va lire aussi ce verset dans Matthieu le chapitre 8 je pense Matthieu 8.5 on va prendre à partir du verset 8 voilà c'est ce que le centenier répondit Seigneur je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri car moi je suis soumis à des supérieurs et j'ai aussi des soldats sous mes ordres je dis l'un va et il va et l'autre vient et il vient et mon serviteur fait cela après l'avoir entendu Jésus fut dans l'étonnement que ma vie que ta vie étonne le Seigneur Jésus de ta démarche de ta foi Amen que ta vie que le Seigneur quand il voit ta vie tu arrives à l'église tu es à l'église du Seigneur que le Seigneur soit étonné de ta démarche de ta vie de ta foi il était dans l'étonnement dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient je vous le dis en vérité même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi il n'a pas trouvé Jésus témoigne la foi de cet individu mais quelle foi il avait c'était c'était glorieux sa vie glorifiait le Seigneur c'était un homme qui vivait dans l'humilité il savait le respect de ceux qui sont supérieurs il sait l'autorité pourquoi le Seigneur a guéri son serviteur parce que le Seigneur voyait qu'il y a un homme droit et je dois savoir si ma vie elle est droite aussi si ma vie elle est droite je demande quelque chose selon sa volonté je crois que le Seigneur va me donner j'ai vu maintes fois que le Seigneur m'a béni dans beaucoup de domaines il y avait aussi dans des domaines de ma vie j'ai vu que le Seigneur m'a résisté j'ai vu aussi le Seigneur m'a résisté il me résiste c'est pour mon bien parce qu'il veut me donner des choses pour que ma vie soit sauvée il ne veut pas me donner pour que je me perde dans ce monde vite fait on se perd vite fait vite fait et croyez-moi le Seigneur vous a donné un évangile chérissez cet évangile aimez cet évangile ne fais pas comme les autres personnes il aime l'évangile juste pour être sauvé pour être béni pour être guéri on vient tout simplement pour être béni et comme les gens ils me rencontrent ils me disent frère c'est toi là-bas les gens ils sont bénis là-bas un jour il y avait quelqu'un qui me dit c'est vous là-bas il y a beaucoup d'enterrements là-bas parce qu'il croyait qu'on a le pouvoir de pouvoir que les gens ne meurent pas il avait peur il avait peur pourquoi tu parles comme ça parce qu'il était un marabout il était un marabout il avait peur il savait c'est ce qu'il a fait il était mauvais et il savait aussi qu'il avait un jugement contre lui il avait peur Amen Amen Allons voir dans psaume 33 un petit verset que nous tous on connait vous savez ce verset quand on voit la première fois on va lire ce verset là d'abord dans Genèse chapitre 1er c'est le premier mot que Dieu l'éternel Dieu a prononcé le chapitre 1er de Genèse verset 3 Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ça veut dire il y a un tel pouvoir dans la parole de Dieu quand Dieu parle quand il parle et bien croyez-moi la chose arrive le verset 9 de psaume non le chapitre 33 et le verset 9 qu'est-ce que vous voyez dans votre Bible quand il parle quand elle dit la chose arrive quand il ordonne la chose existe qu'est-ce qu'il a fait à la noge de canard la noge de canard les gens ne pouvaient plus se réjouir parce que la fête est terminée il fallait il fallait je ne sais pas quelle qualité de vin qu'il y avait comme vous les français vous avez vous avez des vignes ici je ne sais pas comment il voyait cela il dit Seigneur il n'y a plus de vin la fête va terminer parce que tant qu'il y avait le vin on dirait la fête continue alors vous savez qu'est-ce que le Seigneur a fait il a ordonné et la chose a existé non il a ordonné il a dit prends ces cruces remplissez d'eau qu'est-ce que les serviteurs ont fait ils ont obéi ils ont ordonné quand Dieu ordonne mais est-ce que ta vie permet à ce que quand le Seigneur ordonne quelque chose cela t'arrive je vais me poser la question pour moi est-ce que quand Dieu va ordonner quelque chose je veux demander des choses au Seigneur est-ce que cela m'arrivera quelle est la condition de ma vie est-ce que ma vie est sur l'autel est-ce que ma vie est donnée ma vie est investie est-ce que je suis prêt à être repris par le Seigneur être redressé par le Seigneur est-ce que c'est quelqu'un qui est qui est peut-être comment on dit ça maniable maniable est-ce que nous sommes maniable comme si le Seigneur peut nous utiliser comme le potier il peut nous former si tu es comme ça le Seigneur il y a beaucoup de choses pour toi mais souvent on a le coup raide on a le coup raide le Seigneur veut que nous soyons souples on rédit on résiste ne résiste pas au don de Dieu à la grâce de Dieu pour ta vie parce que parce que c'est vrai pas parce que la Bible dit on va voir le résultat mais quand il dit la source arrive il en donne et elle existe la noche de Cana la mort même quand Lazare était mort qu'est-ce que Jésus il a dit il dit emmène-moi où l'avez-vous mis le Seigneur vient et voit Seigneur vient et voit vois toi-même là où il est il avait une pierre il a dit ôtez la pierre mais si personne n'aurait ôté la pierre il a ordonné il a ordonné Lazare à sortir mais qu'est-ce qu'il fait frères et sœurs que même même les morts ressuscitent même il y a certaines morts dans ta vie même il y a certaines paralysies dans ta vie c'est un blocage dans ta vie qu'est-ce qu'il fait que cela est toujours là approche-toi de Dieu il s'approchera de toi donne ta vie investis ta vie au Seigneur ne te retiens pas tu vois le résultat ou tu ne vois pas mais donne-toi Amen quand tu travailles le premier jusqu'au 30 c'est pas le 2 le 2 janvier ou le 3 janvier que vous allez voir votre salaire c'est en fin de mois à moi ici ça a changé pour vous et ça n'a pas changé pour personne c'est à la fin qu'on a notre salaire c'est pas au premier quinzaine là on dit voilà mais j'ai rien patron on dit ben non mais c'est en fin de mois on n'est pas intérim là non oui ou non Alléluia que le Seigneur soit glorifié mon frère fais des sortes que Jésus soit glorifié dans ta vie si quelqu'un veut voir la manifestation la grâce de Dieu donne-toi investis-toi et croyez-moi le Seigneur a des provisions pour toi Amen Amen vous savez il y a des choses que j'ai expérimenté dans ma vie c'est pas c'est pas pouvoir vous expliquer il faut vivre la chose c'est l'amour de Dieu la grâce de Dieu envers nous qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire pour vous il peut tout faire il ne m'a pas donné de liquide d'argent mais il ne moque de rien à la maison le Seigneur nous a donné tout je me rappelle même dans 1992 93 on est ici à Chaville petite salle encore petite on est venu là on avait le désir de venir on avait le désir de venir on dit Seigneur si seulement parce que le frère Mickey était là il y avait une conférence on disait si seulement on pouvait venir mais ce n'était pas possible quelqu'un m'a fait la surprise nous a fait la surprise il a pris des billets pour nous il a dit tiens voilà le Seigneur m'a mis à coeur on dirait dans ton coeur comme si j'ai ressenti ton coeur bas pour aller à Paris et pourtant personne ne savait j'étais là le Seigneur le Seigneur connait les pensées de notre coeur c'est là je suis venu c'est par l'amour de Dieu par la grâce de Dieu et pourtant c'était secrètement dans mon coeur comme ce matin le Seigneur nous a encouragé il y a des choses que le Seigneur vous a dit ce matin dans cette prophétie cette parole de connaissance le Seigneur vous a révélé votre état mais si vous vous levez pour saisir ce qui a été dit croyez-moi la chose arrivera il dit la chose arrive il en donne la chose existe mais toi quelle est ta démence quelle démence tu as à faire tu as aussi un pas à faire comme Jésus l'a dit approche-vous de moi on ne s'approche pas il dit approche-toi je vais approche-toi je vais reste assis on ne s'approche pas mais tu n'auras pas tu n'auras pas si tu t'approches du Seigneur il est fidèle fidèle on dit maintenant je me suis approché oui il t'approché mais attendre la route tournée quand on va arriver à ton numéro maintenant non vous savez il y avait une grande roue longtemps à Paris vous vous rappelez ça qui tourne là mais le temps le temps qui arrive là vous voulez descendre tout de suite on ne peut pas il faut laisser le circuit après ça va arriver et croyez-moi mais si la chose arrive avant ça veut dire Dieu voit ton coeur il voit il voit que tu as la foi du centenier parce que tu es quelqu'un soumis toi-même tu es quelqu'un que tu n'attends pas mais tu es quelqu'un quand on te dit quelque chose tu fais tu travailles dans l'humilité dans la soumission dans le respect le Seigneur va te résister au contraire il va résister aux accueillers mais si tu es âme il fait grâce aux âmes la Bible dit Dieu résiste aux accueillers Amen et je sais que personne ici ne veut être comme un accueillé on ne veut pas être ça qui veut être comme ça personne personne même un enfant on va dire non je ne suis pas accueillé mais souvent on ne sait pas c'est ce qu'on est on ne sait pas la façon qu'on fonctionne on ne sait pas de la manière qu'on marche la façon qu'on fait que cela glorifie le Seigneur ou pas il y a une façon de se comporter non ? pour que maman et papa quand tu pars tu pars tu pars au magasin ils pourront peut-être 5 ou 100 euros tu dis voilà tiens mon chéri voilà fais-toi plaisir mais si du matin au soir du matin au soir tu te fais grogner tu te fais disputer tu fais tous les 400 coups qu'il ne faut pas tu donnes du fil à la retorde à ta maman à ton papa tu es obligé de crier dessus toute la journée tu auras 5 euros 100 euros tu auras peut-être un petit coup de bâton au bas du dos et ensuite entre dans ta chambre et souvent je sens que le Seigneur il nous corrige amen vous savez pourquoi il nous corrige ? parce qu'il nous aime qu'est-ce qu'on ne fait pas dans vos réactions de la journée dans vos réactions quand vous êtes peut-être dans le métro quelqu'un vous a marché dessus ou quelqu'un vous a dit excuse-moi ou quelqu'un vous a bousculé pour passer devant vous vous êtes irrité il mérite oui peut-être il mérite mais toi reste tranquille amen et si le Seigneur aurait été là il aurait fait pareil comme il l'a fait avec Pierre vous savez on dirait cet esprit Pierre là on est agité par cet esprit là il avait son épée là et puis les gens étaient un peu fatigants mais il prend son épée je suis capable de me défendre moi-même pourquoi tu prends le moyen le moyen humain pour pouvoir me défendre pourquoi tu coupes son oreille pourquoi tu fais ça je lui ai dit c'est pas bon ça mais c'est n'y a eu le mérite non un côté mais les deux le Seigneur il a dit non 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 collez l'oreille le bonhomme tiens alors ça alors et nous on est irrité on passe c'est le feu vert c'est à nous quelqu'un passe lui a passé presque orange ou rouge même heureusement les parisiens ne sont pas comme ça n'est-ce pas à qui je parle vous savez c'est ce sang qui est en nous ça boue elle a besoin vraiment sortir de la glaçon d'or que le Seigneur puisse vraiment nous refroidir que le Seigneur fait son oeuvre dans nos cœurs dans nos vies Amen Alléluia vous savez quand votre cœur est irrité est agacé croyez-moi on ne reçoit rien de la part du Seigneur rien il y a un vieux truc que je vais vous sortir c'est quelque chose que j'ai toujours dit et mon épouse elle me rit c'est le même refrain oui c'est le même refrain mon papa me disait celui qui fait rien il n'aura mais vous savez pourquoi il n'aura pas celui qui fait rien il n'aura rien si tu croises tes bras tu auras ça même si tu fais quelque chose tu auras mais moi j'ai appris cette école et je trouve que ce n'est pas suffisant et je trouve le temps passe tellement vite et je perds mes forces et j'ai encore beaucoup de choses en moi à faire mais je trouve que je n'ai plus trop de moyens physiquement parce que bientôt 70 ce n'est quand même pas facile mais on le fait quand même je me bats je me bats pour le royaume de Dieu je me bats on est dans un endroit où là moi je travaille vous le savez pour certains qui s'appelle Sinaos et croyez-moi j'aime Sinaos on a combien de virages pour ceux qui connaissent pour monter pour descendre qui connait encore sa leçon personne connait combien personne connait mais il faut vous venir Sinaos je crois que c'est 400 400 virages pour monter et 400 pour descendre ça va dans tous les sens ça va dans tous les sens et croyez-moi je suis fier de ça maintenant quand je fais quand je rentre c'est moi je suis fatigué avant non mais je ne suis pas découragé Seigneur c'est ma boîte je suis fier de le faire et tu me donneras la capacité de le faire jusqu'à la fin et je ne sais pas combien de temps il va m'accorder sa grâce et je sais je serai capable de le faire par sa grâce parce qu'on a des frères et des sœurs là-bas qui aiment Jésus et je dois prendre soin d'eux Amen que le Seigneur puisse vraiment vous bénir ce matin attendez-vous au Seigneur vous voulez attendre au Seigneur ce matin vous voulez crier au Seigneur qu'est-ce que vous voulez dire au Seigneur ce matin il y a beaucoup de choses que vous voulez dire au Seigneur vous savez comme on a dit Jérémie 33-3 mais Jérémie 29-11-13 le Seigneur dit voilà je connais tes projets les projets que j'ai formés sur vous projet non pas de projet de malheur mais projet de bonheur n'est-ce pas le projet de bonheur que Dieu a prévu pour nous et non de malheur mais Seigneur je suis dans le malheur mais crie au Seigneur humilie-toi devant le Seigneur demandez pardon au Seigneur peut-être tu as été un petit peu lent ou tu n'as pas saisi tu n'as pas compris c'est normal Dieu connaît notre nature n'est-ce pas tu nous connais tu me connais frère et soeur je suis limité moi si j'ai pu faire un mille c'est la grâce de Dieu dans ma vie mais si ce n'est pas sa grâce je n'arrive pas parce qu'il y a des limites Amen allons nous mettre debout et allons faire confiance au Seigneur nous allons faire confiance à Jésus ce matin Alléluia merci Jésus vous savez vous savez il y avait cette prophétie que ce matin le Seigneur nous a donné je dis bien si quelqu'un se sent concerné par rapport à ce qui a été dit qu'il ouvre son coeur au Seigneur et qu'il criera son Dieu et peut-être le Seigneur a fait la sauce dans votre vie il a accompli vraiment son plan sa volonté et si vous voyez que cela est encore aussi fort tangible dans votre vie vous n'arrivez pas à vous défaire vous voulez qu'on prière avec vous vous pouvez vous approcher pendant nos frères vont chanter vous pouvez venir afin qu'on prière ensemble que le Seigneur vous accorde sa grâce n'aie pas peur n'aie pas honte et si vous êtes là ou vous voulez aussi vous donner votre coeur au Seigneur le Seigneur j'ai entendu ta voix je vais me donner à toi je veux que tu me bénis je veux que tu me visites je veux que tu me touches je veux être un enfant de Dieu je veux être de ce qu'un jour quand tu viendras chercher je fais partie n'aie pas peur si vous avez besoin d'aide venez on va prier ensemble de tout notre coeur on va vraiment vous recommander au Seigneur et à sa grâce et le Seigneur interviendra il vous comblera il vous bénira il vous fortifiera par son amour et par sa grâce Alléluia nous glorifions Jésus ce matin nous l'exaltons de tout notre coeur merci Jésus Alléluia Alléluia merci Seigneur que ton nom soit béni nous voulons répondre nous voulons répondre à ton appel et être entièrement à toi entendre la voix de l'esprit dans nos coeurs qui nous parlent qui nous parlent qui nous parlent de ton sacrifice nous voulons continuer les souffrances de Jésus en obéissant en donnant nos vies par la voix par la voix glorieuse par la voix glorieuse de la croix montre-nous tes sentiers conduire sur les voies éternelles nous voulons marcher sur les pas de Jésus pour entrer dans son repos nous voulons répondre à ton appel nous voulons répondre nous voulons répondre à ton appel et être entière au bon à toi entendre la voix de l'esprit dans nos coeurs qui nous pendent ton sacrifice nous voulons répondre nous voulons continuer les souffrances de Jésus en obéissant en donnant nos vies pour la voix glorieuse de la croix montre-nous tes sentiers pour entrer dans nos vies et être entière nous voulons sur les voies nous voulons marcher sur les pas de Jésus pour entrer dans son repos 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 dans son repos pour entrer dans son repos montre-nous tes sentiers pour entrer dans son repos pour entrer pour entrer dans son repos 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 Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Oui, c'est mon désir, Alléluia, oui, Jésus, Alléluia. Oui, Jésus, Alléluia, oui, Seigneur, Seigneur. À quel autre irions-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru et nous avons connu. Alléluia. Que Dieu est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous, nous avons cru et nous avons connu. Que Dieu est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus, tu es le Christ, Seigneur. Tout le monde, Seigneur. Tout le monde, Jésus, Alléluia. Tout le monde, Jésus, Alléluia. Prends mon cœur, Jésus, mon esprit, mes pensées. Je dépose ma vie et mes projets de tout mon être. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi, Jésus, à toi, Père. À toi, Seigneur, à toi, mon sauveur. Tout le monde, de tout mon être, je me confie en toi. De tout mon être, je me confie en toi. À toi, Jésus, à toi, Père. Alléluia. À toi, Seigneur, à toi, mon sauveur. De tout mon être, je me confie en Toi. De tout mon être, je me confie en Toi. Alléluia. Merci pour ta grâce envers nous, Jésus. Merci parce que tu es toujours là. Là pour nous faire du bien, là pour répondre à notre question. Ce matin, Seigneur, là où ton peuple aurait aimé entendre certaines choses et lequel ils n'ont pas entendu. Mais ma prière ce matin par le Saint-Esprit, emmène tout ce qu'ils ont besoin comme lumière. Comme lumière, Seigneur, qu'ils ont besoin. Et ceux qui espèrent à une délivrance quelconque, qu'ils voient vraiment, Seigneur, le jour arrive. Le jour de la délivrance. A ceux qui aspirent à une victoire, Seigneur, qu'ils voient cette victoire, Seigneur, qu'ils sont dans l'attente, jusqu'à cette victoire, arrive dans leur vie. Oui, c'est ma prière ce matin pour tes bien-aimés, que tu leur accordes ton amour et ta grâce, ta bonté, Seigneur. Que tu fasses du bien, à toi seul soit la gloire, notre Dieu, à toi seul soit la gloire, Jésus. Merci, Seigneur, merci, Jésus. Alléluia. On va prendre ce repas? Le privilège nous est donné ce matin de pouvoir participer à la table du Seigneur. Et nous allons le faire. Et Jésus n'a pas fini encore avec nous. Et en prenant ce repas, le Seigneur, il peut aussi vous faire du bien, emmener des sauces de quelle que vous espérez dans votre cœur. Alléluia. Alléluia. Allons glorifier le Seigneur, pendant que les frères nous apportent la petite coupe avec le pain. Alléluia. Sur le monde du calvaire, il était, tu crois, où Jésus souffrit tant de douleur. Tout le monde du calvaire, il était, tu crois, où Jésus souffrit tant de douleur. Merci. Tout le monde du calvaire, il était, tu crois, où Jésus souffrit tant de douleur. Et par elle, en la maison du Père, ma couronne est offerte à ma foi. Sur le monde du calvaire, il était, tu crois, où Jésus souffrit tant de douleur. C'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix, cette croix, ne sera toujours chère, elle est gloire, et victoire pour moi. Jésus souffrit tant de douleur. Et par elle, en la maison du Père, ma couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, ma couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui. Oui, Seigneur. Nous avons, Jésus-Christ, toujours prêts à nous entendre, à répondre à notre cri, auquel amie. La vie fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêts à nous entendre, à répondre à notre cri. Il donnait nos défaillances, nos chuteurs de chaque jour, sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quelle vie fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêts à nous entendre, Quand nous sommes en souci, toujours prêts, toujours prêts à nous comprendre. Quand nous sommes en souci, toujours prêts à nous comprendre. Quand nous sommes en souci, toujours prêts à nous entendre. Quand nous sommes en souci de la vie, il est prêt. Ce matin, nous allons prendre nos repas du Seigneur. Je demanderai, mon frère, si j'avais de venir remercier le Seigneur pour nous. Alléluia, merci Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Sommes tellement reconnaissants que chaque fois, Seigneur, tu viens nous relever. Par ta parole, par ta parole, par ton Esprit Saint, tu es là au milieu de nous. Et ce matin, Seigneur, nous avons entendu ta parole. Cette parole qui nous fait du bien. Et nous voulons obéir, Seigneur. Nous voulons nous soumettre. Nous voulons regarder, Seigneur, à la croix, là où tu as tout accompli. Merci de nous aider, Seigneur. Et pardonne-nous parce que nous doutons quelquefois. Devant les situations de la vie. Mais Seigneur, ta main est toujours tendue. Comme ce matin, nous avons entendu, tu es encore venu nous relever. Et nous sommes dans la joie. Nous sommes rassurés. Nous sommes, Seigneur, oui, rassurés de savoir que ta main est toujours tendue. Et c'est vrai que c'est des choses que nous savons, mais nous les oublions très souvent. Mais ce matin, nous sommes dans la joie. Merci pour ton serviteur. Merci pour la parole que nous avons tendue, Seigneur. Et nous voulons partir ce matin avec cette joie dans le cœur, avec cette conviction dans le cœur, avec ce zèle, Seigneur. Et par ce repas, nous voulons réaffirmer notre engagement de te suivre, quelles que soient les situations. Parce que c'est en toi qui y a la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Merci ce matin pour ce repas que nous prenons et par lequel nous affirmons que nous voulons continuer à te suivre. Ton sang a été versé, ton corps a été brisé. Et c'est ce pain et cette coupe, Seigneur, que nous prenons en mémoire de toi ce matin. Que toute la gloire te soit rendue. Alléluia à Jésus. Alléluia à Jésus. Mes frères et sœurs, allons prendre ce pain et cette coupe avec ce cœur, avec cette conviction dans nos cœurs. Parce que le Seigneur est là. Il ne nous abandonne pas. Allons réaffirmer ce matin notre désir de le suivre, quelles que soient les situations. Il est fidèles. Prenons le pain et la coupe en même temps, mes frères et sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.